Merci de suivre ce journal, c'est le 20h sur la RTNT, madame, messieurs, tout de suite les titres. Des actions louables du service national, 2000 bancs pour les universités, une œuvre d'anciens unciviques dits Koulouna, réconvertis en bâtisseurs sous la haulette du général Kasson Kabouik. Rélance du projet de construction d'un port sec en Zambie, une délégation d'investisseurs namibiens a abordé la question avec le secrétaire général congolais aux affaires étrangères. Et puis les mandataires des entreprises publiques et établissements publics, bien entendu, informés sur la fin de la mission d'encadrement des inspecteurs au sein des entreprises, une réunion organisée par le chef des services de l'IGF, Jules Allinguete, en collaboration avec l'ANEP. Et pour clôturer cette série de titres, un film pour démontrer les valeurs artistiques et les prouesses des artistes congolais, le titre croire en ses rêves, une production en sous-titrage en français, mais c'est totalement en Lingala. Voilà pour l'essentiel. Donc on retient pour l'actualité que l'intersyndical des agents de l'administration publique sollicitent l'implication du président Vital Kaméry de l'Assemblée nationale pour mettre de l'ordre dans leur travail. Nous sommes bien sûr à la Chambre basse du Parlement. Après avoir échangé avec les directeurs et chefs des divisions autour de l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles, le président de l'Assemblée nationale a prêté oreille à la délégation syndicale de l'administration de la Chambre basse du Parlement. Conduite par Mbalaï Moukamba Viki du syndicat UTAF, cette délégation est venue premièrement présenter ses civilités à l'honorable Vital Kaméry et lui brosser l'état des lieux de l'administration de l'Assemblée nationale. Sous l'oreille attentive du speaker de la Chambre basse, la présidente de la délégation intersyndicale Viki Mbalaï Moukamba a soulevé deux problèmes majeurs qui gangrènent les bons fonctionnements de l'administration. Il s'agit premièrement des recrutements irréguliers qui sont venus gonfler l'effectif sans tenir compte du cadre organique et de la procédure de recrutement établie par la délégation publique, chose qui occasionne des irrégularités dans l'acquisition des grades et l'accumul des fonctions. Les deuxièmes problèmes posés au speaker de la Chambre basse du Parlement concernent la disparité établie dans la rémunération des agents suite au recrutement irrégulier opéré et à l'absence d'une mise en place des plus belles lurettes. Nous avons sollicité une audience auprès du président pour présenter des civilités parce qu'il vient d'être élu, le féliciter, lui faire savoir qu'il existe une délégation syndicale au sein de l'administration avec laquelle il peut échanger en cas de problème. Il est un peu rieux quand même que nous puissions brosser d'une manière succincte la situation de la maison avant qu'il ne rencontre les agents pour déjà anticiper avec certaines préoccupations. Vous savez, l'honorable Vital c'est quelqu'un qui a de l'écoute, il a été très attentif et il nous a promis de réagir très rapidement. Le président Vital Caméry a pris acte de toutes les revendications lui exposées. Il a remercié la délégation syndicale pour avoir éclairé sa lanterne avec ses informations importantes qui régressent les bons fonctionnements de l'administration, piliers sur lesquels reposent les succès des travaux parlementaires. Il a instruit son cabinet de travailler en commun d'accord avec l'intersyndicale pour analyser ses revendications et dégager des propositions. Une importante communication de la présidence de la République, vous en connaîtrez le contenu tout à l'heure avec la porte-parole de la présidence, donc Tina Salama qui sera sur ce plateau dans quelques minutes. Les bâtisseurs, ces anciens bandits de rue Applikoulouna, s'activent au sein du service national, le service national justement qui vient de lancer le processus de remise de 2000 bancs semi-métalliques aux établissements de l'enseignement supérieur et universitaire son responsable général-major Kasson Kabouik était à l'université de Kinshasa. Des gros véhicules alignés avec des bancs semi-métalliques prennent la direction de l'université de Kinshasa. L'image n'est pas si habituelle. Les cas d'espèces, c'est les fruits du travail des bâtisseurs au service national. Hier, catégorisés parmi les bandits urbains, le plus féroce aujourd'hui, des ouvriers sortis du centre de formation et d'instruction Félix-Antoine Tichekedi des Kanyamaka-CC. 2000 bancs semi-métalliques au total réceptionnés avec enthousiasme par les recteurs de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, émerveillés par la transformation radicale de ce qu'on appelait Koulouna. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira, l'homme est totalement transformable. Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons, l'université de Kinshasa, celle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les deux sens. Pour ceux qui doutent encore de cette capacité transformatrice, les responsables numéro un du service national, le général-majeur Kassongo Kabuik, qui a fait sienne les instructions du chef de l'État, voit beaucoup plus grand. L'œuvre va s'étendre aux autres provinces. Je ne suis qu'un envoyé du chef de l'État et commandant suprême. Il est le commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et des cités du service national. Je ne fais que le représenter à cette cérémonie pour remettre le banc à l'université de Kinshasa. La cérémonie de ce jour, comme nous l'avons dit, marque les débuts d'un vaste programme de dotation ou de remise des bancs dans les universités de la ville de Kinshasa et les instituts supérieurs de la capitale. Le programme qui vient de commencer aujourd'hui et qui va s'étendre, peut-être il prendra une ou deux ans, jusqu'à ce que 100 000 bancs soient donnés aux universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Donc c'est tous les universités publics. La menuiserie, une filière importante sur l'échelle des valeurs sociales, bénéficie de deux ateliers modernes, notamment à Kanyamakasese et à Kinshasa dans la commune de l'Ancelé. La présence est remarquée du ministre de la Communication et le Média au cours de la session organisée sur le développement ici à Kinshasa par l'ambassade de Suède. Aux côtés du ministre, on pouvait remarquer l'initiatrice de Makutano, le responsable des QCBCDC, la directrice générale adjointe des Congo Airways, Gaëtan Magalano. Le participant à cette rencontre organisée par l'ambassade de Suède, Kinshasa, ont rélevé un certain défi dans la communication sur le question de développement et ont émis le vœu de voir la femme être plus impliquée dans la politique en RDC. En réaction, le ministre de la Communication et Média Portée-Parole du gouvernement a apporté sa recette magique pour inverser la tendance tout en fustigeant certaines traditions. Ministre de l'Écouter de la Parole, Patrick Moyaya a déclaré qu'en sa qualité de ministre de Tutey, il a le dévoire de s'assurer que le femme a de l'espace dans le média. L'initiateur du changement de narratif poursuit son idée en citant le président de la République champion de la masculinité positive. Le garant de la nation, Ron Chéri, Patrick Moyaya, a déjà donné le temps avec la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Voilà, je vous l'ai dit, au cours de ce journal, il y a eu une communication importante de la présidence de la République et le contenu vous sera donné tout de suite par la porte-parole de Tina Salama qui est sur ce plateau de télévision. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Odea. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 24, bar 038 du 24 mai 2024 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement en sigle ANER. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16, bar 13 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003, bar 2003, du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements, spécialement en ces articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002, du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article 61, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003, du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B2, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, tels que modifiés et complétés par l'ordonnance 23, bar 030, du 23 mars 2023, revu l'ordonnance numéro 21, bar 096, du 7 décembre 2021, portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, revu l'ordonnance numéro 23, bar 129, du 31 juillet 2023, portant nomination d'un administrateur général et de l'Agence nationale des renseignements, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ordonne. Article 1er. Et nommé administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Justin Ouzoun Kakiak. Article 2. Et nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Augustin Moulumba-Saint-Bois. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service public, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 mai 2024, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, président de la République, pour le premier ministre, vice-premier ministre, pardon, monsieur Peter Kazadi-Kankonde, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 24 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouzia, directeur de cabinet. Voilà, c'était donc la communication de la présidence de la République. Merci. Merci à vous. Et dans la suite de l'actualité, il y a également cette décision importante qui vient de tomber. Il n'y a plus réorganisation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central. La Cour constitutionnelle, qui vient de siéger ce vendredi dans la salle d'audience à Kinshasa-Gombé, sous l'Aulette, de son président Dieu donné, Kamuleta, en matière d'interprétation et de contrôle des constitutionnalités, a annulé la décision du Conseil d'État qui a invalidé l'élection du gouverneur Grasse Pilolo. La décision, c'est dans cet extrait de l'arrêt prononcé. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 12, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable et fondée, déclare l'arrêt du Conseil d'État sous R&A 421 du 20 mai 2024, contraire à la constitution et partant, nul et de nul effet. En conséquence, déclare valide et seul applicable, le dernier acte judiciaire pertinent, en l'occurrence, l'arrêt RCRG 001, bar 2024, de la Cour d'appel du Congo central, qui proclame le requérant gouverneur de cette province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié, au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre, et au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et dans le secteur des transports, une délégation d'investisseurs namibiens, conduite par l'ambassadeur de la RDC en Namibie, et le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC, ont examiné avec le numéro 1 de l'Office de gestion du fret multimodal, le projet de construction du PORSEC en Zambie. Commentaire de William Tunacov. La relance du projet de construction du PORSEC de l'Office de gestion du fret multimodal, à Walvisbaye, en Namibie, était au centre des échanges fructueux, que le directeur général de cet établissement public, William Kazumba Mayombo, a eu jeudi 30 mai 2024, à son bureau de travail, à Kinshasa-Gombé, avec une délégation d'investisseurs namibiens, conduite par l'ambassadeur de la RDC à Windo, et le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. Ils ont ensemble passé au peine fin, l'ensemble et les détails de ces projets, contenus dans une documentation bien élaborée et bien préparée, dans laquelle figurent les modalités pratiques de l'exection du dit projet. Visiblement très déterminé, et toujours prêt à défendre les intérêts du chargeur congolais, pour lesquels il a reçu mandat, et a y veillé régulièrement. Les managers, William Kazumba Mayombo, a eu tous les temps nécessaires pour s'imprégner des grandes lignes de ces projets à impact socio-économique réel et visible pour la RDC, avant de faire son rapport à qui des droits, dans les tout prochains jours, avant son exection concrète, par le démarrage effectif des travaux, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tulumbo, celle relative à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Namibie, deux pays membres de la SADEC, Communauté de développement de l'Afrique australe, entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et économiques, surtout concernant les échanges commerciaux des biens de consommation, notamment le poisson chinchard, communément appelé mpiodi, et autres produits de consommation. S'il y a donc que la Namibie, pays frère de la RDC, dispose de plusieurs postes d'entrée de marchandises, dont une bonne partie de ses frettes est destinée à la République démocratique du Congo et à ses pays voisins. C'est pourquoi il s'avère très urgent et impérieux que ces projets se réalisent dans un bref délai afin d'aider efficacement les opérateurs économiques congolais qui utilisent les différents corridors reliant la RDC. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont eu des informations sur la fin de la mission d'encadrement des inspecteurs au sein de ces entreprises. C'était au cours d'une réunion organisée par le chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Allinguette, en collaboration avec l'ANEP. L'inspecteur général des finances, chef de services du IGF, Jules Allinguette et l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP ont en collaboration convié ce jeudi 30 mai 2024 les mandataires publics, où l'IGF a eu à procéder aux missions d'encadrement depuis 2022. Un seul point figuré à l'ordre du jour, à savoir la fin de mission d'encadrement de l'IGF dans les entreprises et établissements publics. Les gendarmes fidanciers a saisi la balle au bon pour expliquer à ses hôtes l'impératif de mobilisation de recettes attendues par le gouvernement. C'est ce qui justifierait le retrait des inspecteurs dans ces entreprises et établissements publics. Avec tous les mandataires publics où l'inspection générale des finances était en mission d'encadrement pour les informer officiellement de la fin des missions d'encadrement qui étaient diligentées auprès de les entités respectives pour la simple raison que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes dans les régies financières de notre pays afin d'accompagner efficacement le nouveau gouvernement qui vient des sorties. L'inspecteur général de finances Jules Alinguetekei a dévancé mandataire à insister que ces entités publiques qui connaissent aujourd'hui un redressement ne doivent plus sombrer. Mais plutôt, il les a invités à intérioriser la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, d'implémenter la bonne gouvernance. C'est en janvier 2025 que l'UGF reviendra dans ses établissements et entre presses publiques pour faire une évaluation. Deux jours pour réfléchir sur la situation de l'insécurité dans la région des Grands Lacs africains, le caucus des professeurs pour la paix et le développement organise cette activité afin d'essayer les pistes des solutions à soumettre aux différents intervenants. Yvette Mankoutima. Deux jours des travaux, les symposiums scientifiques sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs africains, voient par la participation des acteurs nationaux et internationaux des luttes pour la paix. La guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, mais aussi la situation précaire dans la région, sont autant des raisons qui justifient et expliquent les efforts constats du caucus des professeurs Lega pour la paix et les développements impliqués dans la recherche des solutions. Les cadres universitaires menant la communauté savante a pris l'option de pouvoir s'engager pour donner des recettes importantes aux différentes parties prenantes dans les processus de paix de la région afin que la paix soit réellement rétablie dans la région des Grands Lacs africains. Par leur seule présence à l'ouverture des travaux, les participants ont confirmé l'intérêt de cette rencontre pour la quête de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Il est très, très important de tenir ce genre de pourra où nous partageons les informations entre Congolais pour que nous puissions comprendre tous les enjeux qui impliquent notre République aujourd'hui et qui font en sorte que nous puissions comprendre sur du point de vue sécuritaire les enjeux dans notre République et qui peuvent informer l'opinion. Ces symposions sont censées contribuer au renforcement des processus de paix et de l'état de droit dans différents pays, notamment en RDC. Nous allons tout droit dans les Okatanga où le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert, a ouvert ce vendredi des journées scientifiques et portes ouvertes dans la salle Mgr Tarsis Tchibangu, Tchichikou, à Lubumbashi. Bien entendu, suivez. La faculté des sciences agronomiques de l'Université de Lubumbashi a ouvert ce vendredi 31 mai 2024 des journées scientifiques et l'exposition dans la salle Mgr Tchibangu Tchichikou. Sécurité et souvent une paix alimentaire en République démocratique du Congo défient perspectives et le thème autour duquel ont tourné les échanges. Ces journées scientifiques visent à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de la production agropastorale et halieutique en RDC. Illustration faite des stands érigés et des diverses productions exposées dans celles des étudiants. Lors de l'ouverture, le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba, a de prime abord salué la mémination de la ministre d'enseignement supérieur universitaire par le chef de l'État puis a exprimé le souhait de voir les résolutions qui en découleront être rendues publiques. Je salue ici la rédemande à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de son décennance, la professeure Marie-Claire de Sambour. C'est ce que nous sommes à travers la présence de chacun dans le domicile. Chacun qui est particulièrement éprouté et a participé vivement dans les apports qu'on a présentés en vue de concourir une solution efficace en matière justement de solidarité alimentaire, d'autique. Et dans ce cas, nous avons le président de la République justement qui avait insisté sur le bruit du sol. Je voudrais dans ce cas ouvrir ces bassins et lever encore pour nous permettre à nous d'aller vers le match et sa propre science-phémique et je voudrais nous faire laisser. Le douan de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Milango-Ishoutia a pour sa part relevé l'importance particulière de ces assises dans le contexte présent. Ces journées scientifiques se clôturent samedi 1er juin 2024. Communiqué officiel, le bureau du Conseil économique et social informe l'opinion nationale et internationale que la clôture de la session ordinaire d'avril 2024 du CES est prévue ce samedi 1er juin 2024 à 10h, précise à son siège. La présence de tous les conseillers de la République à la cérémonie de clôture est vivement souhaitée. Ce signait Martin Sekabengueli Astrid, rapporteur adjoint. A l'Union Sacrée de la Nation, on discute sur les enjeux politiques de l'heure. Le chef de regroupement politique de cette plateforme politique, bien entendu, en réunion avec le président, le compte-rendu de la rencontre avec le coordonnateur de la majorité parlementaire, Augustin Kabuya. 24 heures après la publication du gouvernement Jilid Souminois, les coordonnateurs de la majorité parlementaire, honorable Augustin Kabuya a échangé tour à tour avec les membres du président de l'Union Sacrée de la Nation sur les enjeux politiques de l'heure. Le premier ministre de sortant Samalou Kondé et chef du cartel Agisson et Batisson était les premiers à être reçus par les sénateurs Augustin Kabuya. L'honorable Vital Kamer et président de l'Assemblée Nationale a été aussi consulté par les secrétaires généraux de l'UDPS. Ensuite, Augustin Kabuya s'est entretenu avec le professeur Bahatilou Kwebo, président du regroupement politique AFDCA. Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale n'a pas manqué aussi à ses rendez-vous. Selon certaines indiscrétions, au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés pour préparer la réunion avec le chef de regroupement politique de ce vendredi 30 mai. La question de l'installation du bureau de la Chambre et de l'Op du Parlement et l'investiture du gouvernement Jidit Souminois seraient aussi abordées. La discipline et loyauté à l'autorité de référence de l'Union Sacrée de la Nation était aussi au centre de ces échanges. Notez également qu'Omer et Guake, membre du regroupement politique AAP du haut-représentant du chef de l'État Tony Kankou Shikou poursuit sa tournée de réarmement moral à travers la ville de Kinshasa et surtout avec sa base de l'eau commune de Calamon. Omer et Guake renouvellent son soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième quinquennat et appelle la population à accompagner les efforts du chef de l'État pour la restauration de la paix. Soutenir les actions du chef de l'État reste le leitmotiv de cette campagne de réarmement moral initiée et animée par cet acteur politique Éguake Yangembe au maire membre de l'ABC du professeur Michel Bongongo à cette occasion il a relayé le message du président de la République axé sur la cohésion nationale. Éguake Yangembe a appelé sa base de YOLO à s'unir comme un seul homme derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi pour l'accompagner en vue de gagner le pari de son deuxième quinquennat. La dernière fois nous étions à Matete ce qu'on veut de vivre aujourd'hui c'est juste la suite de la tournée de réarmement moral et de soutien de sensibilisation de mobilisation de notre peuple à comprendre que nous avons un seul chef de l'État élu au suffrage universel par le même peuple. Ce chef de l'État c'est Félix Antoine Tshinombo Fachi que tous les Congolais en cette période doivent s'aligner derrière nous. Aujourd'hui on nous a imposé la guerre pendant que Félix Antoine Tshisekedi est chef de l'État. La guerre nous a imposé par des pays voisins qui ne sont ici que pour nuire à la vie paisible des peuples congolais par le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons la possibilité de mettre à cette guerre. Le remède c'est l'unité nationale. Il ne faut pas seulement soutenir le président Tshisekedi parce qu'il faut être au gouvernement je l'avais souligné il faut le faire nous l'avons fait avant il faut le faire pendant et après les élections. Membre au sein du méga regroupement politique AAP Omer Eguaké Yangembe a expliqué largement le leadership du haut représentant du chef de l'État Tony Kampushikou. C'est gros notable de l'Équateur a en outre conscientisé sa base à la vigilance et a dénoncé tout acte antipatriotique susceptible de s'aper ou de déstabiliser les institutions de la République. Il a également rappelé à l'assistance que les différents déplacements à l'étranger qu'effectue le chef de l'État sont faits pour trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent le développement de la RDC surtout au rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Voilà des nouvelles d'une autre structure politique cette fois-ci c'est le parti Congo Espoir qui remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir fait confiance pendant tout son premier mandat à l'autorité morale de ce parti politique Maître José Panda ministre sortant de l'agriculture il était également ministre de la recherche scientifique auparavant. C'est au siège du parti sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavoubou que les cadres de Congo Espoir se sont réunis ce vendredi 31 mai pour faire leur déclaration politique. Ils ont remercié le président de la République pour la confiance placée en Maître José Panda Kabangou pendant son premier quinquennat. John Mwayabi Mungal est le secrétaire général adjoint de Congo Espoir en charge de la communication. L'affirmement montre appartenance à l'union sacrée de la nation derrière le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tiseke du Tulumbo dont nous soutenons sans intermoignement les actions pour le devenu meilleur de notre peuple. Assurons notre total soutien au gouvernement de la République dirigé par son excellence Madame Judith Soumina Toulouka première ministre et chef du gouvernement. Rélévons cependant avec récré l'absence de notre parti politique du gouvernement pourtant la première force politique au sein du recoupement A24 et de la plateforme en termes d'élus nationaux. Formulons le vœu de voir corriger cette situation pour assurer la paix et la concorde au sein de l'union sacrée notre famille politique comme le veut la haute autorité de référence Félix Antoine Tiseke Le parti Congo Espoir appelle à tous ses cadres et militants au calme et les exhorte à éviter des déclarations et à se référer à la hiérarchie pour toute prise de parole dans les médias. Les travaux en atelier du deuxième sommet international des ennemis d'Afrique et de la diaspora se sont poursuivis ce vendredi à Kinshasa. Les intervenants ont plaidé pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées du continent africain en vue de prévenir leur vieillissement. Explication Marie-Chimène Kamoka. Après le vernissage de l'exposition sur les tissages il a été prévu dans le programme du deuxième sommet international des aînés d'Afrique et de la diaspora SIA de 2024 des discussions en atelier autour des thématiques liées à la situation des aînés dans le continent africain parmi lesquelles vieillir en bonne santé et mourir en dignité une urgence sociétale. Le rôle est la place des aînés et relations intergénérationnelles. L'agriculture est la place des aînés dans l'économie. Le geste c'est qu'on a l'habitude de jeter de faire où on jette arrêter quand on les remet dans la terre et qu'on doit reposer. Je dirais le geste c'est que nous les aînés nous avons le devoir de montrer à nos enfants. A partir de certains sommets qu'on a fait par-ci par-là pour réfléchir sur ces terres on a mis un système pour que que ce soit ceux qui travaillent que ce soit c'est qu'ils ne travaillent pas qu'ils puissent quand même avoir une retraite. Dans d'autres pays ce qu'on a fait c'est quoi ? C'est que les soirs médicaux donnés aux personnes de troisième âge plus de 60 ans sont gratuits. Ici chez nous ce n'est pas encore en application. Il a été question également de réfléchir sur la problématique des aînés en situation de conflit. Il était question d'avoir un regard sur le partager avec les autres la situation de personnes âgées des interventions au cours de cette rencontre internationale à caractère présentiel ou en vision conférence sont allées dans l'essence d'un plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions sociaux économico-sanitaires des personnes de troisième âge. Signalons par ailleurs que ce sommet international est organisé par le réseau international francophone des aînés RIFA section RDC. Un film pour démontrer les valeurs artistiques et les prouesses des artistes congolais le titre Croire en tes rêves de Freddy Simba une production totalement en lingala et sous-titrée en français. Reportage de Tewonundja C'est l'avant-première diffusion du film Freddy Freddy qui est un scripteur congolais et acteur principal du film. Un documentaire qui parle du quotidien de Freddy Simba une nette de marcation entre sa vie privée ses inspirations et son univers artistique. Cette inspiration va permettre de lever l'équivoque sur les difficultés artistiques qu'éprouvent de nombreux artistes sculpteurs congolais. Il y a de ces rêves qui se réalisent que quand on se prive du sommeil. Donc soyons persévérants motivés et travaille sur ce que tu as dans la tête et tu auras la finalité. Intitulé en lingala Freddy Dimela Oyo Okaniko Sala Croire en tes rêves en français Ses chefs-d'oeuvre font la joie et l'honneur de l'artiste. Pour moi c'est un honneur d'être là et de voir que ce film a été réalisé quatre années de travail et le résultat pour moi est énorme et je sais c'est sûr que montrer ces films même aux jeunes enfants de 3, 4, 5 ans ils sont fiers d'écouter parce qu'on n'oublie pas tous nos enfants qui n'ont pas le français je suis fier de voir ce qu'ils ont fait comme travail et je suis même éblie parce que je ne m'attendais pas à faire ça aussi réussi comme ça. Après cette phase d'avant-première ce court-métrage de 35 minutes entièrement en lingala sous-titré en français produit par Renate Wimbo sera présenté dans les festivals internationaux avant d'être proposé au grand public. Ses numéros 100% congolais font la fierté du 7e art qui est le cinéma. Et nous revenons sur ce reportage relatif aux médias je disais donc dans ce journal que la présence du ministre de la communication et médias était remarquée au cours de la session Development Session in Kinshasa organisée par l'ambassade de Suède aux côtés du ministre on pouvait remarquer la présence de l'initiatrice de Makutano du responsable de l'EQTI BCDC et de la directrice générale adjointe de Congo Airways. Le participant à cette rencontre organisée par l'ambassade de Suède Kinshasa a rélevé un certain défi dans la communication sur la question de développement et a émis le vœu de voir la femme être plus impliquée dans la politique en RDC. En réaction le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement a apporté sa recette magique pour inverser la tendance tout en fustigeant certaines traditions. Ministre de l'écouté de la parole Patrick Moyaya a déclaré qu'en sa qualité de ministre de Tute il a le dévoire de s'assurer que le femme a de l'espace dans le média. L'initiateur du changement de narratif poursuit son idée en citant le président de la République champion de la masculinité positive le garant de la nation renchérie Patrick Moyaya a déjà donné le temps avec la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Il y a évidemment un besoin pour nous de nous assurer comme ministère des tutelles que les médias donnent de l'espace pour parler des femmes. Il y a des médias qui sont animés par les femmes mais je me demande est-ce qu'elles même ces femmes qui animent les médias s'assurent qu'elles ont accordé de l'espace aux questions des femmes. Mais c'est une préoccupation globale sur laquelle en tout cas dans le cadre de ces nouveaux quinquennats qui commencent nous allons nous assurer que dans les efforts qui sont faits pour l'émergence de la femme qu'elle puisse avoir de l'espace où les femmes peuvent s'exprimer où les femmes peuvent montrer qu'elles peuvent être des modèles pour d'autres femmes. Présent à cette rencontre l'initiatrice de Macoutano a édifié l'assistance sur le rôle de la femme dans le secteur privé. Le responsable de l'inclusion financière et qui type BCDC a plutôt évoqué de stratégies à mettre en place pour l'autonomisation de la femme. À la requête de la directrice générale adjoint de Congo Airways sur la prise en charge de deux jeunes filles qui tiennent à poursuivre leurs études à l'étranger en aviation civile et une en astronomie, le ministre Patrick Moyaya acceptait de prendre en charge celle qui étudiera à l'astronomie. Deux communiqués avant de nous quitter. Le premier nous vient du Fonds Forestier National. La direction générale du Fonds Forestier National porte à la connaissance de l'opinion que les dispositions du titre 4 du règlement intérieur du conseil d'administration de cet établissement public portant sur des pouvoirs des signatures stipulent en ces articles 42-45 au sujet de la signature des documents administratifs et autres couriers. Ce qui suit sous réserve de pouvoir dévolu au directeur général par le présent règlement tous documents administratifs et financiers et tous autres courriers du Fonds Forestier National engageant la responsabilité du conseil d'administration doivent obligatoirement porter les signatures du ministre de l'Environnement et Développement Durable ou le cas échéant et en cas de délégation du directeur général du fonds les membres du conseil non actif ne peuvent interférer dans la gestion courante du fonds forestier national et le dernier communiqué de la Régie des eaux la Régie des eaux SA direction générale du Kinshasa Ouest informe ses abonnés de la partie ouest de la ville-province que suite aux travaux de raccordement sur les réseaux de sa nouvelle usine de traitement d'eau d'ozone des perturbations dans la fourniture d'eau sont observées ce vendredi 31 mai 2024 dans les quartiers ci-après Montfleury ma campagne Jolie Parc Cantiatier aux zones la Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté elle les rassure du rétablissement de la décerte dès la fin des travaux voilà fin de ce journal réalisé par monique ma vongou rennet que l'on la rédigée bobo anan vous tiendra compagnie